Les relations entre le Maroc et le Mali datent de longtemps et aujourd'hui je suis à Guelmim. Guelmim, on sait l'histoire qui existe entre Guelmim et la région de Tombouctou, mais aussi entre la région de Fès et celle de Tombouctou, et Marrakech-Tombou également. Donc ce sont des relations anciennes, très riches. Même aujourd'hui, après les indépendances, la coopération bilatérale entre le Maroc et le Mali est très riche. Le Maroc forme des dizaines de milliers d'étudiants maliens à travers l'Agence marocaine de coopération internationale, dont je suis un parce que j'ai passé mes études au Maroc il y a quelques années. Nous voyons aussi la présence du Maroc aujourd'hui à travers Maroc Telecom au Mali, mais aussi dans d'autres pays du Sahel. Également dans le milieu financier avec Tijeriwafa Bank. Nous avons également plusieurs universités marocaines privées au Mali. Au-delà de ça, il y a le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Beaucoup de festivals maliens et marocains sont en jumellage. Donc sur le plan culturel aussi, il y a une grande coopération. Moi, ce que je voulais apporter ici à cet événement et quelle est ma contribution à cet événement, c'est d'élargir cette coopération aux aspects sécuritaires. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le conflit qui est en train de se développer au Sahel, le Maghreb en général, et le Maroc en particulier, ne peut pas l'ignorer ou rester à côté de cela. Parce que si jamais tous les pays du Sahel tombent, ou quelques pays du Sahel tombent, ça aura forcément des impacts sur les pays du Maghreb. Nous l'avons vu avec la chute de la Libye, c'est tous les Sahels qui sont en train de brûler. Et si demain, tous les Sahels brillent, nous voyons déjà que les pays côtiers de l'Afrique, savoir la Côte d'Ivoire, le Bénin et d'autres pays, sont déjà menacés. Et la crise qui a débuté au Mali s'est élargie aujourd'hui au Niger, au Mali, plutôt au Burkina. Et donc, si le terrorisme et le conflit gagnent encore plus d'espace, ça va impacter obligatoirement la coopération entre le Maghreb et le Sahel. Et les pays du Maghreb doivent aujourd'hui réfléchir ensemble avec les pays du Sahel en quoi, comment faire pour trouver ensemble des solutions endogènes avec une approche plus holistique qui n'est pas seulement sécuritaire pour répondre à cette crise. D'autant plus que nous savons que les expériences de ces pays ont donné leurs fruits. A titre d'exemple, la stratégie marocaine qui est basée sur cinq piliers, dans lesquels on trouve les questions liées au champ religieux, la déradicalisation dans le milieu carcéral, les questions du développement social et économique, mais aussi la coopération internationale. Donc on a là une stratégie globale, holistique, dans laquelle tous les aspects sont pris en compte, pas seulement l'État militaire, qui a déjà donné ce résultat parce que le Maroc a été frappé dans les années 2003 par des attentats terroristes. Mais aujourd'hui, nous voyons que le Maroc a si jugulé avec intelligence cette menace. Un autre cas qui n'est pas des moindres, c'est le cas de la Mauritanie, qui a été frappé aussi les années 2009-2010 par le terrorisme, mais qui a pu, à travers le dialogue, déradicaliser pratiquement tous les Mauritaniens qui ont été embarqués dans cette affaire, et qui aujourd'hui est pratiquement le seul, je dirais le seul, pays du Sahel plus ou moins stable, qui n'est pas encore frappé depuis les années 2010. Donc je suis là aujourd'hui pour parler de ces défis secrétaires au Sahel, de l'impact que ces défis peuvent avoir sur les pays du Maghreb, mais également des actions que peuvent entreprendre ensemble les pays du Maghreb et du Sahel pour juguler cette menace, pour rétablir la paix et la maintenir pour tous.